bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire audit connect aujourd'hui nous allons poursuivre la thématique du dernier webinaire qui portait sur l'analyse financière cette fois ci nous avons choisi d'explorer les ratios financiers la prévision financière pour les débutants parce qu'au terme du webinaire de la dernière fois certains participants ont trouvé que c'était assez technique surtout pour les participants qui débutent leur carrière dans le domaine de l'analyse financière également pour les auditeurs internes nous n'allons pas être long nous allons essayer d'être plus précis et concis possible mais en prenant des exemples plus proches ou bien plus simples pour que les débutants dans le domaine de l'analyse financière et précisément dans l'utilisation des ratios financiers puissent être suffisamment édifiés donc pour suivre ce webinaire ceux qui ont suivi la session dernière pourront n'est-ce pas approfondir tout ce qu'on s'est dit la dernière fois concernant le poste ou la fonction d'analyse financière dans une organisation dans la thématique c'est analyse financière pour les débutants savoir utiliser les ratios et les prévisions dans un premier temps nous allons essayer de comprendre ce que c'est que les ratios et en quoi est-ce que les ratios sont utilisés même au quotidien dans la vie courante et encore plus dans les organisations modernes pour avoir une idée de la stabilité financière de l'entreprise avant d'entrer dans le vif du sujet je me présente en quelques mots je suis Eric Kamenier-Foom consultant senior en audit, gouvernance, risques et contrôles, chef de mission au cabinet global élite conseil et cabinet d'audit et d'investigation et directeur général de IPE formation. IPE c'est un centre de formation qui accompagne depuis plus d'une décennie les candidats dans la préparation des certifications internationales dans plusieurs domaines notamment l'audit interne, le contrôle interne, la gestion des risques, la conformité, la gouvernance, finance et l'analyse financière, la finance notamment avec la certification sur laquelle nous avons n'est-ce pas inspiré les deux thématiques de ces webinaires qui portent sur l'analyse financière. Donc je suis certifié CIA, certification en audit interne, CCIA, spécialiste et certifié en audit interne, CIMIA, panadieuse et certifié en audit interne, CICS, spécialiste et certifié dans le contrôle interne, CICA, évaluateur et certifié dans le contrôle interne, le CRM1 c'est dans la gestion des risques, le CRM est aussi spécialiste et certifié en gestion des risques, le CCM c'est dans la conformité, et on a le CCGAP dans l'audite des services publics avec le CPSA que je n'ai pas mis et on a le GRCP et le GRCA professionnel du GRC et l'auditeur du GRC. Et les certifiés que je ressent que j'ai eu à passer, c'est dans la gouvernance, notamment le CCGE, n'est-ce pas, dans la gouvernance organisationnelle et le CBM pour les membres des conseils d'administration. Comme je l'ai dit, je suis en cabinet, donc vous pouvez comprendre l'intérêt de toutes ces certifications dans le domaine des prestations intellectuelles. Donc, pour tout besoin, pour tout besoin de certification, vous avez les comptes qui sont là, ceux qui ont des besoins de formation, de préparation à différentes certifications ou à d'autres qu'on n'a pas cités ici. Vous pouvez tout simplement contrôler le service client au numéro qui s'affiche là. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire de la dernière fois et d'aujourd'hui porte ou l'insprit d'un des modules du programme de certification CPFA. Certified Professional Financial Analyst. Donc, la dernière fois, on a parcouru l'essence de deux ou trois modules. Aujourd'hui, on va se focaliser davantage dans le module 4 pour comprendre les fondamentaux du module 4. On va pas entrer dans les profondeurs comme c'est expliqué dans la certification. Mais on va essayer de comprendre, c'est basé sur leur pratique médiane, leur approche pédagogique pour vous aider à comprendre c'est quoi les ratios financiers et quelle est leur utilité dans le domaine de l'analyse ou bien des outils même. OK. Dans le module 4, on porte sur l'analyse des ratios financiers. Et c'est ce module du CPFA qui nous intéresse beaucoup de ce webinaire. Donc, analyse financière et utilisation des ratios. On va d'abord commencer par comprendre c'est quoi les ratios financiers. C'est vrai que la dernière fois, on l'a définie. Mais pour les débutants, il est important qu'on adopte une approche qui soit plus aisée à comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais prendre des analogies plus proches de nous pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc, un ratio financier, c'est quoi? C'est une règle de mesure pour les finances d'une entreprise. Ou mieux encore, c'est un outil de mesure qui nous permet de comprendre rapidement la santé financière d'une entreprise. C'est des indicateurs, on peut le dire ici. Donc, généralement, il s'agit d'une simple division entre deux chiffres financiers. Prenons des exemples, des analogies simples. Imaginez que vous souhaitez diviser la distance parcourue par le temps pour obtenir la vitesse d'une voiture, par exemple. Ça, c'est un ratio. Diviser la distance parcourue par le temps pour obtenir la vitesse d'une voiture. Imaginez que vous voulez savoir si un sac à dos est trop lourd ou être porté sur une longue distance, par exemple. Au lieu de simplement peser le sac, vous pouvez utiliser un ratio comme le poids du sac divisé par la force de la personne qui le porte. Donc, si le résultat est faible, la personne peut probablement porter le sac facilement parce que ça vous permettra de voir ou d'évaluer la facilité à porter le sac. Si le résultat est élevé, bien entendu, le sac pourrait être trop lourd pour cette personne. Prenons une autre analogie dans les recettes de cuisine. Imaginez que vous ayez une recette qui demande deux tasses de farine ou une tasse de sucre. C'est-à-dire qu'on doit mélanger deux tasses de farine à une tasse de sucre. Ce rapport des deux points est similaire à un ratio financier parce que ça indique une relation entre deux quantités, tout simplement. Par exemple, pour ceux qui ont des véhicules et même ceux qui ne l'ont pas, je crois que vous, j'ai une descente, par exemple. Imaginez que vous ayez, ou bien, lorsque vous dites que votre voiture consomme 5 litres ou 100 kilomètres. En fait, vous établissez un ratio entre la quantité d'essence consommée et une certaine distance par coulure qui est 100 kilomètres. Donc, de la même façon, un ratio financier compare deux valeurs pour donner un aperçu sur la performance. Si vous dites, je travaille 40 heures par semaine pour gagner 50 000 francs, par exemple. Le ratio est donc de 40 heures sur 50 000 francs. C'est une façon de voir combien de temps vous travaillez pour un certain montant d'argent. C'est un ratio. Imaginez également que vous, pour chaque 10 000 francs que vous gagnez, vous économisez 2 000 francs et vous dépensez le reste. Votre ratio d'économie sera alors de 2 000 sur 10 000, c'est-à-dire 20 %. Si vous faites le calcul, ça vous donne 20 %. Donc, de la même façon, un ratio financier indique combien une entreprise économise par rapport à ce qu'elle gagne. C'est un nombre de ratios qui permettent de calculer cela. Ok. Prenons une dernière analogie pour bien, pour en finir avec la définition. Si vous avez par exemple un panier de fruits, disons que là-dedans, il y a 10 fruits. Vous avez 7 pauvres et 3 bananes. Donc, le ratio de pauvres par rapport aux fruits totaux sera donc de 7 sur 10. Donc, de la même manière, un ratio financier peut indiquer quelle proportion d'un certain élément, ça peut être une dette, existe par rapport à un total qui peut être l'ensemble des ressources de l'entreprise, par exemple. Donc, chaque fois que vous comparez, deux nombres, vous obtenez une meilleure perspective ou une meilleure compréhension. En fait, vous utilisez en quelque sorte un ratio. Donc, de la même manière, dans le domaine financier, au lieu de simplement regarder combien d'argent une entreprise a ou doit même, nous utilisons des ratios financiers pour mettre ces montants en contexte et mieux comprendre la santé financière de l'entreprise. Donc, utiliser les ratios, c'est un peu comme utiliser une loupe, vous savez, la loupe, qui permet de zoomer. Ok? Donc, c'est comme utiliser une loupe pour regarder quelque chose de plus près. Au lieu de simplement dire que, bon, cette pierre ou ce caillou est trop gros, avec une loupe, on peut dire, cette pierre est deux fois plus grande que celle-ci. On peut la comparer à une autre, ok? Et avec des données beaucoup plus précises. Donc, les ratios nous aident à mettre les choses en perspective, comme je l'ai dit, et à les comparer de manière significative. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des ratios? Je l'ai dit que les ratios sont très utiles dans le pilotage d'une entreprise. Parce que ça, si vous êtes un manager, les ratios sont des éléments objectifs qui vous permettent de comprendre les relations entre les chiffres. Donc, ça joue un rôle crucial dans l'analyse financière pour plusieurs raisons. La première, c'est l'information qui devient plus simple. Parce que les états financiers, comme vous le savez, peuvent être vastes, complexes. Donc, les ratios permettent de résumer ces informations en des chiffres faciles à comprendre. Ce qui permet d'offrir une vue d'ensemble rapide à la situation financière, en utilisant juste un rapprochement entre les chiffres. Les ratios également permettent de comparer plusieurs entités, plusieurs entreprises. Parce que même si deux entreprises ont des chiffres d'affaires très différents, leurs ratios peuvent être comparés. Si vous avez un analyste, un investisseur ou bien d'autres particulières, les ratios vous permettent de juger de la performance relative d'une entreprise, indépendamment de sa taille. Également, lorsqu'on observe les ratios, surtout leur évolution au fil du temps, on peut dégager des tendances. On peut par exemple noter une amélioration de la rentabilité, une augmentation de l'endettement, comme on le verra, qui peuvent nous informer, nous orienter dans les décisions futures. Donc, les ratios sont essentiels pour tous les gestionnaires lorsqu'ils prennent des décisions concernant l'entreprise. Même pour les investisseurs, on va les voir tout à l'heure. Par exemple, un ratio d'endettement élevé peut dissuader une entreprise à emprunter davantage, c'est-à-dire à s'endetter davantage. Et l'autre point clé des ratios, c'est que ça nous permet d'identifier nos points forts et nos points faibles. Donc, certaines ratios peuvent être mises en évidence ou bien peuvent permettre même de mettre en évidence des domaines dans lesquels l'entreprise excelle ou des domaines dans lesquels l'entreprise a des difficultés. Donc, ça peut aider les gestionnaires à focaliser leurs efforts là où ils sont le plus nécessaires. Donc, lorsqu'on a identifié les faiblesses, tout à l'heure, on va parler des prévisions. Les ratios, par exemple, historiques, combinés en d'autres informations de l'entreprise, peuvent aider à prédire comment l'entreprise peut se comporter dans le futur sur la base des données historiques. Également, le respect des normes, parce que si on est dans le domaine banquier, par exemple, certains prêts ou certains contrats peuvent exiger que l'entreprise maintienne certains ratios. Et puis, l'entreprise qui prête de l'argent à la banque, qu'elle maintienne certains ratios à un niveau spécifié. Et ça permet à la banque que, voilà, l'analyse régulière de ces ratios vont aider cette entreprise à s'assurer qu'elle respecte les exigences du financier. Et bien, de la banque, si vous voulez. Et on va voir que les ratios comme la marge brutte, la marge nette, les retours sur investissement, on l'a même vu lors du précédent webinaire, permettent aux parties prenantes d'évaluer comment l'entreprise transforme, par exemple, ses revenus en bénéfices. Donc, les ratios sont des outils essentiels pour traduire les données financières brutes en informations significatives qui peuvent aider les décideurs à prendre de bonnes décisions et éclairer la compréhension même de la santé financière de l'entreprise. Donc, quelques ratios clés, il y a pas mal de ratios, il y a des tonnes et des tonnes de ratios qui peuvent être utilisés pour s'informer sur la santé d'une entreprise. Et nous allons explorer donc quelques ratios, notamment les ratios de solvabilité. Les ratios de solvabilité, lorsqu'il est bas, ça peut soulever des préoccupations sur la capacité d'une entreprise à couvrir ses chânes d'intérêt, par exemple. Bon, disons que, prenons un exemple simple pour expliquer les ratios de solvabilité. Prenons un exemple simple. Imaginez que, ou imaginez si vous voulez, imaginez que vous avez un ami qui s'appelle Alex ou n'importe quoi, qui emprunte souvent de l'argent, qui vous emprunte à vous, hein, de l'argent. Avant de lui prêter de l'argent, si vous voulez savoir s'il est capable de vous rembourser, ok, il vous faut utiliser des ratios. Par exemple, vous allez examiner combien il doit déjà à d'autres personnes par rapport à ce que lui gagne, par rapport à ce qu'il possède, combien est-ce qu'il doit déjà à d'autres personnes. Si l'autre ami Alex a beaucoup de dettes, mais il a peu de biens, vous allez hésiter à lui prêter de l'argent, non ? Donc, dans le monde des affaires, c'est pareil. Les ratios de solvabilité permettent de voir si une entreprise est solvable, c'est-à-dire si elle est capable de rembourser ses dettes. Ces ratios-là compagnent généralement ce que l'entreprise doit, ses dettes, à ce qu'elle possède, ses articles, par exemple, ou ce qu'elle gagne ses revenus. Et il y a plusieurs ratios de solvabilité. On a, par exemple, le ratio d'entêtement. Si nous voulons, par exemple, regarder combien notre ami Alex doit par rapport à ce qu'il possède, on va donc utiliser le ratio d'entêtement. Donc, si le ratio est très élevé, ça signifie qu'Alex, ou une entreprise, si vous voulez, a beaucoup de dettes par rapport à ses propositions. Le ratio d'entêtement, qui est une catégorie de ratio de solvabilité. On a les ratios de fonds propres sur le total bilan, par exemple. Donc, si vous voulez comparer ce que notre ami Alex a gagné lui-même par son travail, par rapport à tout ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il a gagné lui-même par son travail ? Donc, on peut utiliser ce type de ratio, le ratio de fonds propres sur le total bilan. Donc, le V, c'est rassurant, non ? Parce que cela signifie qu'Alex n'est pas trop dépendant des entrées. Lui-même, il travaille de l'argent, il gagne de l'argent. Il gagne bien sa vie, comme on le dit souvent. Donc, pour calculer tous ces ratios, il y a des formules, vous les connaissez certainement. J'imagine que les nouveaux, pour les débutants, ne les maîtrisent pas forcément. Mais pour le ratio d'entêtement, la formule, c'est dette totale sur actif de taux. Et généralement, lorsqu'on veut les dépréper, si le ratio est proche de 1, 1 ici est considéré comme 100%, ça va de 0 à 1, ça signifie que l'entreprise est financée en grande partie de ses actifs grâce à D&D. Et ainsi, le ratio est faible, cela indique que l'entreprise possède une grande partie de ses actifs sans dette associée. Donc, un ratio élevé peut être un signe de risque, parce que ça signifie que l'entreprise peut avoir des difficultés à rembourser ses dettes si elle rencontre des problèmes financiers. On a le ratio de l'endettement qu'il faut savoir calculer et interpréter. On a le ratio de fonds propres sur les dettes, c'est-à-dire la formule sur les fonds propres divisé par dette totale. Donc, les capitaux propres divisé par dette totale. Lorsque le ratio est élevé, cela indique que l'entreprise a beaucoup plus de fonds propres que des dettes. C'est une bonne chose, généralement. Mais si c'est faible, cela peut indiquer une dépendance excessive de l'entreprise à l'égard des dettes pour financer ses activités. On a également le ratio de couverture des intérêts, à mis des ratios de solvabilité. Du coup, sa formule, c'est le résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation, bénéfice avant intérêt et impôts, divisé par charge d'intérêt. En fait, c'est un ratio qui indique combien de fois l'entreprise est capable de couvrir ses charges d'intérêt avec ses bénéfices. Donc, lorsqu'il est élevé, c'est généralement positif, parce que cela montre que l'entreprise génère suffisamment de bénéfices pour couvrir les coûts de la dette. Lorsqu'il est bas, donc, on peut être préoccupé, on peut s'inquiéter sur la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêt. Donc, en guise de conclusion sur les ratios de solvabilité, il est essentiel de comprendre que l'interprétation des ratios de solvabilité ne se limite pas à des chiffres isolés. OK? Il ne s'agit pas de calculer et de tirer des conclusions uniquement sur les chiffres. Il peut être utile, ou même crucial, de les comparer aux standards, aux secteurs d'activité, aux concurrents, de les libres ou de suivre leur évolution au fil du temps. Et on doit comprendre qu'aucun ratio, tout ce qu'on va voir ici, lorsqu'il est pris de manière isolée, ne peut vous donner une image complète de la solvabilité, n'est-ce pas, d'une entreprise. Donc, il est toujours préférable de considérer plusieurs ratios et d'autres aspects de la performance financière pour bénéficier de cette vision complète-là. On a également des ratios de liquidité. Les ratios de liquidité. Donc, pour les débutants, prenons un exemple simple. Un exemple simple, imaginez que vous préparez une sortie entre amis, disons, pour aller au cinéma, voir un film ou autre chose. Mais vous voulez vous assurer que vous avez assez d'argent pour acheter le billet, pour acheter à manger des pop-corns, pour acheter des boissons, etc., etc. Donc, avant de partir, vous allez jeter un œil dans votre portefeuille pour voir combien d'argent vous avez sur vous. Ou c'est dépenser immédiat, on va le dire ici. Donc, les ratios de liquidité, c'est un peu la même chose. Mais cette fois-là, pour les entreprises, c'est les ratios qui indiquent combien d'argent liquide ou bien combien de ressources qui peuvent être rapidement transformées en argent. Est-ce qu'une entreprise a sous la main pour payer ses factures ou ses lettres à coûté? OK. On peut prendre un deuxième exemple qui est plus profond. Imagine que tu organises une grande fête à la maison et tu veux être sûr que personne ne manquera de rien, boissons, nourritures et tout. Alors, tu décides, par exemple, prenons le cas des boissons. Tu décides d'avoir trois sources de boissons. D'accord? Je veux dire de stocker les boissons à trois endroits, si vous voulez. Vous avez des boissons que vous posez directement sur les tables, comme on le voit dans nos cérémonies. Donc, c'est-à-dire que c'est facilement accessible aux invités. Déjà, c'est mis sur la table. Vous gardez d'autres dans le réfrigérateur. C'est toujours accessible, mais cela va prendre un peu de temps pour aller les chercher. Et vous gardez même d'autres, ou bien la plus grande quantité, dans une cave ou dans un grenier. Cela va prendre encore plus de temps et d'efforts pour récupérer cette troisième catégorie. Donc, les ratios de liquidité fonctionnent de la même manière qu'une entreprise. Donc, cela mesure la capacité de l'entreprise à servir ou à remorcer ses dettes à tout terme en utilisant les articles les plus liquides ou les plus facilement compétibles en liquidité. C'est pour ça que dans cette catégorie, vous avez le current ratio, c'est-à-dire les ratios de liquidité immédiate. On appelle encore les ratios de trésorerie. Qu'est-ce que cela mesure ? La mesure, la capacité de l'entreprise à payer ses dettes immédiates avec de l'argent liquide ou des équivalents de trésorerie. Donc, par rapport à un autre exemple, on peut le comparer aux boissons qui sont déjà disponibles sur la table. Liquidité immédiate. Généralement, la formule, c'est liquidité plus équivalent de trésorerie sur dette à côté. Donc, lorsqu'elle est supérieure à 1, généralement, cela signifie que l'entreprise a suffisamment d'acteurs liquides pour couvrir ses dettes immédiates. Payer le loyer, payer ceci, payer cela. On a les ratios de liquidité courante. Ratio de liquidité courante, qu'on appelle aussi les ratios de fonds de roulement. Par exemple, si tu as investi 100 000 pour démarrer un business de jus, un business de jus, ou bien pour ouvrir un shop pour vendre du jus, et qu'à la fin d'année, tu as gagné 20 000 de profit. Donc, qu'est-ce que je dis? Ratio de liquidité courante, ça, c'est le quick ratio. Oui. En fait, ce qu'il mesure, parce que là, je confonds, ce qu'il mesure, c'est la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme en utilisant ses actifs courants. OK? Pour notre cas-là, c'est comme aller chercher des boissons dans le réfrigérateur. Pour les ratios de liquidité immédiate, c'est les boissons déjà disponibles sur la table. Donc, immédiatement, c'est simple. Mais pour les ratios de liquidité courante, il faut un peu plus d'efforts pour les mobiliser. Donc, la formule, c'est plutôt actif courant. Actif courant sur passif courant. Liquid assets sur Corel Library. Donc, lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que l'entreprise a plus d'actif courant que de passif courant, ce qui est généralement une bonne chose. Mais lorsqu'il est aussi trop élevé, cela peut indiquer que l'entreprise ne réinvestit pas suffisamment dans son développement. On a le ratio de liquidité réduite que je n'ai pas mis là, également dans cette catégorie. On appelle aussi les ratios de tests acides. Ceux qui ont déjà entendu parler, les ratios de tests acides. C'est pratiquement la même chose que le ratio de liquidité courante, mais là, on exclut les stocks. Parce que les stocks peuvent être moins liquides. Donc là, si on revient à un autre exemple, c'est vraiment la boisson qui est dans la cave ou dans le graigné. Il faut beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour mobiliser ces liquidités-là. Et la formule, généralement, c'est actif courant moins les stocks divisé par les passifs courants. C'est un ratio qui est généralement plus conservateur que le précédent. On vient de voir dans les ratios de liquidité courante. Parce que si le ratio est proche ou supérieur à 1, ça peut indiquer que l'entreprise est bien placée pour endosser ses dettes à court terme, même si elle ne peut pas vendre rapidement ses stocks. Donc, pour résumer, les ratios de liquidité indiquent combien d'argent une entreprise a à sa disposition immédiate pour satisfaire donc ses dettes à court terme ou ses obligations à court terme. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise ou si vous avez une entreprise ou si vous travaillez dans une entreprise, vous comprenez que l'un des challenges c'est de toujours s'assurer que vous avez suffisamment, n'est-ce pas, des liquidités en main pour ne pas décevoir, n'est-ce pas, vos créanciers à court terme, par exemple. On a les ratios de rentabilité également. Ok. Et pour les débutants, prenons un autre exemple pour les ratios de rentabilité. C'est vrai que ça peut s'expliquer de manière naturelle la rentabilité. Mais imagine que tu as une petite entreprise où tu vends des jus de fruits, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque jour, tu achètes des fruits, matière première, tu achètes des gobelets, tu y investis du temps pour préparer ces fruits et tu investis également du temps et de l'argent pour vendre ces fruits de la publicité et autres. À la fin de la journée, tu veux savoir combien d'argent tu as gagné par rapport à ce que tu as dépensé. C'est ça, non? Donc, les ratios de rentabilité font exactement la même chose pour les entreprises pour apporter leur taille, mais à plus grande échelle. Ok. Et il y a plusieurs types de ratios de rentabilité. Par exemple, on a les marges brut. Ok. C'est-à-dire chiffre d'affaires moins coût des marchandises vendues divisé par le chiffre d'affaires. Et prenons, si on reste dans l'exemple des jus de fruits, si pour chaque jus que tu vends peut-être à 500 francs, il te coûte 200 francs de fruits et de gobelets en matière première, alors tu gagnes 300 francs par jus. Ça veut dire que ta marge brut est de 60%. 300 francs de profit sur 500 francs de vendre. Donc, ça montre combien tu gagnes après avoir payé les coûts directs de fabrication du jus. Les coûts directs. C'est ça la marge brut. La marge nette maintenant, c'est bénéfice nette sur chiffre d'affaires. Donc, après avoir vendu ton jus, tu dois aussi payer d'autres choses comme le loyer, la publicité à la télé peut-être, les affiches ou le planter. Donc, je suppose qu'après toutes ces dépenses, tes dépenses là, tu as 100 francs de profit pour chaque juge de 500 francs. Ta marge nette est de 20%. Et ça montre combien tu gagnes réellement à la fin de la journée. Donc, la marge brut et la marge nette ne doivent jamais être confondues. On peut aussi avoir les ratios de rentabilité, les fonds propres qui peuvent être calculés dans cette catégorie. OK? Donc, pour les aspects de rentabilité des fonds propres, c'est bénéfice nette sur fonds propres. C'est-à-dire l'argent que tu as investi ou gagné et conservé même dans l'entreprise. Si tu as investi 100 000 pour démarrer ta boutique de jus et qu'à la fin d'année, tu as gagné 20 000 de profit, ton retour sur investissement pour ton rentabilité de fonds propres, c'est 20 %. OK? Ça montre le retour que tu obtiens sur ton investissement initial. Donc, les ratios de rentabilité te montrent combien tu gagnes par rapport à ce que tu as investi ou dépenses. C'est un peu comme si tu vérifies si ton stade de jus est non seulement bien connu, mais aussi profitable, rentable. un autre ratio, c'est le ratio d'activité. Pour les débutants, on peut prendre quel scénario? Imagine que tu diriges par exemple une librairie. Voilà. Une librairie. On vend les livres. Dans ta librairie, tu as beaucoup de livres. Certains se vendent vite. d'autres restent sur les étagères pendant des mois. Tu aimerais savoir à quelle vitesse tes livres se vendent et comment tu gènes ton stock? Parce que ça, ça affecte ton argent et ton espace. OK? Donc, l'un des éléments de prise de décision, c'est la vitesse de vente de tes livres et la gestion de tes stocks. Donc, les ratios d'activité vont t'aider à comprendre ces aspects de ton entreprise. Et il y en a beaucoup. Donc, le plus connu, c'est le ratio de rotation des stocks. C'est-à-dire coût des marges vendus divisé par le stock moyen. Donc, imagine que chaque mois, tu achètes 100 livres dans ton magasin et à la fin du mois, tu vends 70, 600. Donc, la rotation de tes stocks sera donc de 0,7 dans 70 divisé par 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vends en moyenne 70% de ton stock chaque mois. Ce que ça veut dire? Et si ce ratio est élevé, ça peut signifier que tes livres se vendent rapidement. Dans cette catégorie également, on a le délai de rotation des créances et des clients. Et la formule est là. Je crois que c'est en anglais. Créances et clients divisé par chiffre d'affaires pour un nombre de jours. OK? Donc, prenons toujours les livres. Suppose que tu aies vendu certains livres à des clients qui te paieront plus tard. Donc, tu vas à crédit. Le ratio le ratio te montre ce ratio va te montrer combien de jours en moyenne il te faut pour recevoir ton argent. Le délai de rotation des créances clients. Donc, si le délai est de 30 jours, ça signifie qu'en moyenne, bon, les clients mettent un mois pour te payer et non 30 jours. Il y a la rotation des articles, le chiffre d'affaires sur articles qui te permettent d'évaluer également lorsqu'il est, par exemple, non, je vais donner un exemple. Pensez un peu à tous les biens qu'il y a dans la librairie, tous les articles qu'il y a dans la librairie, les livres, les étagères, la caisse, etc. Ce ratio-ci montre à quel point tu es efficace pour générer des ventes avec tout ce que tu as dans ton magasin, le ratio de repasition des actifs. Donc, si le ratio est par exemple de 0,5, ça signifie que pour chaque euro ou chaque dollar ou pour chaque franc CFA d'artif, tu génères 0,5 franc CFA de ventes ou euros de ventes ou dollars de ventes. Donc, les ratios d'activité te montrent comment tu gères et utilise efficacement les ressources de ton entreprise tout simplement. Et les ressources appellent les stocks, appellent les actifs, etc. pour générer des ventes et des revenus. OK? Donc, tu peux évaluer par exemple la rapidité avec laquelle les livres de ta librairie se vendent ou sorte ou combien de temps il te faut pour recevoir l'argent de vente tel qu'on vient de l'utiliser. Donc, il faut comprendre que l'utilisation des ratios est déterminante dans le pilotage même de l'entreprise et la prise des décisions. Donc, l'autre élément très important pour les analystes financiers, c'est les prévisions. En quoi est-ce important de prévoir? L'important, c'est des prévisions financières. OK? Pour les débutants, prenons encore un exemple, imaginez que vous préparez un voyage en voiture pour les faire tourner en voiture peut-être à travers le pays. Avant de partir, qu'est-ce que tu feras? Tu vas faire un plan, non? Tu feras un plan. Combien de kilomètres tu vas parcourir par exemple chaque jour? Où est-ce que tu vas t'arrêter pour dormir? Combien d'argent tu auras besoin pour l'essence, la nourriture, les hôtels, etc. En gros, tu essaies de prévoir l'avance de ce qui va se passer pendant ton voyage. Les prévisions financières, c'est un peu comme faire ce plan de voyage. Mais cette fois-ci, pour une entreprise, c'est vraiment important parce que ça te permet premièrement d'éviter les surprises. OK? Dans le cas du voyage, tu ne veux pas te retrouver à coup d'essence au milieu de l'une ou de la forêt. De la même manière, pour une entreprise, elle ne veut pas se retrouver à coup d'argent. Donc, les prévisions aident les entreprises à anticiper les besoins en fond et à éviter les crises, par exemple. Donc, éviter les surprises. Deuxièmement, planifier même l'avenir. Si tu sais à l'avance, combien d'argent tu auras besoin pour ton voyage? Tu peux commencer donc à économiser et les entreprises font de même. Si elles prévoient faire des gros investissements ou des projets futurs, elles vont donc planifier comment financer ces activités-là. Ça permet également d'évaluer les opportunités, d'évaluer même les risques. Lorsque tu planifies, par exemple, ce voyage-là, tu peux décider d'ajouter ou de supprimer des arrêts en fonction de ce que, voilà, au fur et à mesure que tu voyages même ou bien en fonction de ce que tu découvres. De la même façon, avec les prévisions, surtout lorsqu'elles sont bien faites, une entreprise peut identifier de nouvelles opportunités ou des risques potentiels et ajuster sa stratégie en conséquence. Et on va voir que les prévisions également, c'est un outil pour mesurer l'état d'avancement et les progrès. Une fois que tu es sur la route, dans le cadre de ton voyage, tu vas comparer probablement où est-ce que tu es avec ce que tu avais prévu pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. Les entreprises sont pareilles. Elles comparer les résultats réels avec les prévisions pour voir s'ils atteignent les objectifs. Dans les prévisions financières, c'est un peu comme la carte routière pour une entreprise. OK? La boussole. Elle t'aide à planifier le chemin, à te préparer pour la venir, à m'améler en évitant des obstacles et à t'assurer que l'entreprise se dirige dans la bonne direction. Sans les prévisions, une entreprise va naviguer à l'aveuglée, ce qui peut être vraiment risqué et totalement inefficace. Il y a plusieurs méthodes de prévision, parmi lesquelles la méthode historique, la méthode projetée, la méthode basée sur des scénarios et beaucoup d'autres méthodes qui peuvent être utilisées dans l'élaboration des prévisions. Donc, comme il s'agit des débutants, on peut toujours prendre une analogie simple pour essayer de comprendre. Imagine que tu essayes de prévoir la météo, donc prévois le temps qu'il sera demain. OK? Donc, tu as trois méthodes. Ces trois méthodes-là peuvent t'aider. La prévision historique, en fait, l'idée, c'est de se baser sur ce qui s'est passé dans le passé pour prédire l'avenir. Si la pluie, par exemple, les trois derniers jours, tu peux te baser là-dessus où dit-il te va demain, aujourd'hui. Si les dix derniers jours étaient ensoleillés, tu peux supposer qu'il sera beau également demain. Donc, dans le monde des affaires, si une entreprise a vu ses ventes augmenter les 10% chaque mois pendant l'année qui vient de s'achever, elle peut prévoir qu'elles augmenteront les 10% le mois prochain. Donc, c'est des prévisions basées sur les données historiques. Il y a également des prévisions projetées. C'est-à-dire, tu utilises des données spécifiques, c'est un peu plus complexe, des données spécifiques, des modèles mathématiques même pour estimer l'avenir. Si on prend l'exemple de la météo comme tout à l'heure, il s'agit d'utiliser des instruments pour mesurer la température, l'humidité, la pression, etc. Et ensuite, entrer ces données dans un modèle informatique qui va prédire le temps pour demain. C'est ce que les météorologues font. Dans le monde des affaires, une entreprise peut utiliser des méthodes statistiques et des tendances pour prédire par exemple ses marques de futur en tenant compte des données actuelles et des événements prévus. Donc, c'est important et ces méthodes-là sont clairement approfondies dans le programme de certification CPFA. Il y a également des prévisions basées sur des scénarios. C'est-à-dire que vous allez imaginer différents scénarios ou différentes histoires de ce qui pourrait arriver et prévoir en fonction de chacun d'eux. OK? Dans l'exemple de la météo, on peut se dire par exemple si un orale se forme, alors il pourrait prévoir demain. Mais si le vent change de direction, il pourrait faire beau et on est dans le 6. Donc, tu prévois deux scénarios possibles pour demain, pour le temps de demain. OK? Tu peux prévoir deux, tu peux prévoir trois, quatre, cinq. Et en ce moment, si tu as trois, tu vas donc établir trois plans pour demain en disant que si tu fais beau, alors je fais du pédéli ou je vais au parc. S'il pleut, je vais au cinéma. Ou s'il fait vraiment froid, je reste à la maison libre. OK? Bref, tu prépares différents scénarios en fonction de différentes prévisions météo. dans le monde des affaires, c'est une méthode qui crée plusieurs histoires, plusieurs scénarios pour l'avenir. Une entreprise peut par exemple avoir un scénario optimiste où tout se passe bien, un scénario pessimiste où les choses ne se passent pas bien et même un scénario moyen. OK? Sur cette base, on peut donc envisager plusieurs futures possibles. Par exemple, comment est-ce que les ventes pourraient être affectées si un concurrent lance un produit similaire ou si une nouvelle réglementation est mise en place où chaque scénario l'entreprise fait une prévision différente. Donc, on peut rapprocher les prévisions avec le fait de deviner le temps qu'il fera demain. Donc, on peut se baser sur le passé. On peut utiliser les données et les modèles précis et les exemples de modèles avec des cas pratiques dans le programme de certification dont j'ai parlé ou envisager différents scénarios futurs. De toutes les façons, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et l'entreprise choisit donc souvent une combinaison de ces méthodes-là pour avoir la vision la plus claire possible de l'avenir. Donc, on a parlé des méthodes de prévision. Maintenant, le budget prévisionnel. Donc, c'est quoi un budget prévisionnel? Comme c'est un webinaire pour les débutants, maintenant, encore une analogie. Imagine que tu organises une grande fête d'anniversaire pour toi-même dans six mois. Que tu comptes organiser dans six mois. Avant de commencer à envoyer des invitations ou à acheter des choses, tu décides de planifier combien cela va te coûter. c'est normal, non? Tu vas réfléchir à toutes les dépenses. Comme on l'a dit tout à l'heure, nourriture, boisson, lieux, décoration, gâteau, animation, etc. Et DJ. Donc, tu vas estimer combien chaque élément te coûtera en te basant sur ce que tu sais ou en faisant même des recherches. Le plan de l'activité en train de créer qui estime combien d'argent tu prévois de dépenser pour chaque élément de ta fête, c'est en fait un budget prévisionnel ou ta fête d'anniversaire, bien entendu. Et dans le monde des affaires, un budget prévisionnel fonctionne de la même manière, sauf que c'est à plus grande échelle. OK? Donc, c'est un outil de planification. C'est-à-dire qu'une entreprise pense à tout ce qu'elle prévoit de faire dans l'année à venir, par exemple. Est-ce qu'elle veut lancer de nouveaux produits, embaucher du personnel, investir dans du matériel, faire de la publicité, etc. Ensuite, elle va estimer les revenus et les coûts. Combien est-ce qu'elle prévoit de vendre, là c'est les revenus, et combien chaque activité lui coûtera ses dépenses. Et une fois qu'elle a fait ça, on va donc comparer avec l'agent qu'elle a, l'agent disponible. OK? Vous avez déjà une idée de combien ça va vous coûter. Vous allez donc comparer cela avec l'agent que vous avez ou bien l'agent que vous prévoyez même de gagner. Donc, si vous n'avez pas assez d'agent, vous allez peut-être revoir certains de vos plans. naturellement. Et le budget prévisionnel également, c'est un outil de suivi et d'ajustement au fur et à mesure que l'année avance. L'entreprise compare donc ses dépenses et revenus réels au budget prévisionnel pour s'assurer qu'elle est restée sur la bonne voie. Donc, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, l'entreprise peut ajuster de conséquence. OK? Donc, simplement, la carte revient financière pour l'avenir parce que ça va vous aider en tant que personne ou en tant qu'entreprise à planifier comment vous allez dépenser et gagner de l'argent et vous assurer que vous avez suffisamment de ressources pour réaliser vos projets. Donc, les composantes des budgets dépendent généralement de ce que l'entreprise veut ou ce que l'entreprise fait, mais à la base, un budget prévisionnel, c'est juste un ensemble de prévisions détaillées qui concernent les entités financières futurs de l'entreprise. Ça veut dire que c'est un ensemble de budgets mis ensemble. OK? Ça veut dire qu'il est composé de plusieurs sous-budgets qui se concentrent sur différents aspects des finances de l'entreprise. Par exemple, dans les ventes, le budget des ventes. OK? Ici, on va estimer le revenu que l'entreprise prévoit de gagner en vendant les produits et les services. OK? Ça, c'est l'argent qui va entrer. Donc, c'est le point de départ de la plupart des autres budgets. On aura le budget des achats. On va anticiper sur les dépenses nécessaires pour acheter par exemple les matières premières, les marchandises, les services qui seront ensuite vendus ou utilisés par l'entreprise. OK? Donc, combien est-ce que vous allez dépenser pour procurer ce dont vous avez besoin pour fonctionner? Là, c'est le budget des achats. On peut avoir un budget de production, surtout si vous avez une entreprise manufacturière. C'est-à-dire que vous allez estimer combien il coûte ça pour produire les biens que l'entreprise prévoit de vendre. Alors, vous coûtez combien de produits. Alors, on parle des coûts de fabrication. Et qui dit coûts de fabrication dit également qualité des produits finis. Parce que les deux peuvent être coréoriques. On peut avoir un budget des frais généraux. OK? C'est-à-dire quoi? Une prévision des frais de fonctionnement régulier de l'entreprise. Par exemple, le loyer, le salaire, la maintenance et autres et services. En fait, c'est le budget des frais généraux qui permet à l'entreprise de planifier ses dépenses courantes et s'assurer qu'elle peut couvrir ses coûts-là. pour ne pas être surpris. On peut avoir également des projets d'investissement. C'est-à-dire que l'entreprise va estimer combien elle prévoit de dépenser pour les gros achats. Ce qu'on appelle le CAPEX dans certaines entreprises. Par exemple, les nouvelles machines, les bâtiments, d'autres investissements majeurs. OK? Quelles sont les dépenses importantes qu'on va faire? Et est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour les financés? On peut avoir un budget de trésorerie qui vous donne une vue d'ensemble et des entrées sorties, des entrées sorties d'agents prévues. On va vous montrer quand et comment l'agent va circuler dans l'entreprise. OK? Parce qu'au fond, au fond, il est important de s'assurer que l'entreprise aura toujours suffisamment d'agents en caisse pour payer ses factures et ses employés et les autres charges. Donc, on peut avoir un budget de financement. Il y a plusieurs types de budget ou il y a plusieurs composantes du budget. Le budget de financement estime combien d'agents l'entreprise empruntera ou lèvera et combien ou bien comment est-ce qu'elle va rembourser ses fonds. Quels sont mes besoins en matière de financement et comment est-ce que je compte gérer cette dette-là. Donc, lorsqu'on combine tous ces budgets, une entreprise peut avoir une image complète de ses finances prévues pour l'avenir et ça lui permet de prendre des décisions éclairées et de s'assurer qu'elle est sur la voie de la réussite financière. Donc, l'analyse des écarts. Il est important de comprendre les écarts entre les prévisions et les réalisations. On l'a dit tout à l'heure. D'accord? Donc, tout cela est maintenant que si à un moment vous allez faire ce qu'on appelle le gap analysis. OK? Le gap analysis pour comparer ce qui était prévu et qu'est-ce qui a été réalisé. Donc, l'analyse des écarts jouent à l'ordre spécial dans la gestion, dans le pilotage d'une entreprise. Par exemple, c'est un élément pour mesurer la performance. Mesurer la performance de l'entreprise par rapport à ce que l'entreprise avait prévu. OK? Est-ce que l'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs? Ça vous permet également d'identifier les problèmes parce que si les écarts sont négatifs, ça peut indiquer des problèmes dans certains aspects de l'entreprise. Et les problèmes peuvent être liés à quoi? Aux éléments des budgets, par exemple, la production, la distribution, le marketing, la gestion des ressources humaines, etc. C'est également un outil qui vous permet de prendre des décisions éclairées. Parce qu'une fois que vous avez compris les causes des écarts, vous, en tant que dirigeant, vous pouvez donc prendre des décisions plus informées. Par exemple, si les banques sont inférieures aux prévisions à cause d'une publicité insuffisante, l'entreprise va décider d'augmenter ses dépenses publicitaires, tout simplement. Donc, l'analyse des écarts est une étape déterminante. OK? Ça vous permet d'optimiser les ressources. Parce qu'en analysant les écarts, ça peut régler les domaines où des ressources comme l'argent, le temps, la main d'oeuvre ne sont pas utilisées efficacement. Donc, il suffit d'ajuster ces domaines-là pour que l'entreprise obtienne un meilleur retour sur les décisions, par exemple. OK? Et l'analyse des écarts également va aider l'entreprise à mieux planifier l'avenir. Si l'entreprise comprend pourquoi elle n'a pas atteint ses objectifs précédents, elle peut donc arrêter ses plans futurs en conséquence. Donc, c'est une étape déterminante. Elaborer le budget, les prévisions et autres, c'est très bien. Mais, il faut procéder à l'analyser des écarts et généralement, c'est à ce niveau que les auditeurs, les contrôleurs, les analystes interviennent beaucoup. OK? Et il est important que cette phase-là soit formalisée. OK? C'est un signe de responsabilité parce qu'en identifiant où et pourquoi les écarts se produisent, les responsabilités peuvent être clairement établies. et ça peut conduire à des améliorations dans le process, ça peut conduire à la formation pour décider de former les gens ou même à des changements dans l'équipe de gestion lorsque c'est nécessaire. C'est un considère même que l'analyse des écarts c'est un élément de motivation du personnel. Parce que quand les écarts sont positifs, ça veut dire que les réalisations dépassent la prévision et ça peut servir de motivation pour le personnel. En fait, c'est un moyen de reconnaître que leurs efforts ont produit de bons résultats. d'accord ? Donc, pour sortir de là, on est aujourd'hui dans un environnement en constante évolution, un environnement concurrentiel, hyper concurrentiel, dont la capacité de votre entreprise à identifier rapidement les écarts et à s'affirmer en conséquence est essentielle. ça permet à l'entreprise de rester compétitif et de réagir rapidement au changement de la machine. C'est vraiment un outil précis qui vous permet de comprendre la performance, d'ajouter vos stratégies et d'améliorer continuellement les opérations. Donc, on peut également faire l'analyse de l'érapie et de la prévision sont également utilisées pour évaluer un investissement. On l'a dit lors du webinaire dernier, si vous décidez par exemple, ou bien si vous vous envisagez d'investir dans une entreprise qui fabrique par exemple des lampes solaires, avant de décider si c'est un bon investissement, il faut bien utiliser les ratios et les prévisions. Par exemple, le ratio de rentabilité. Si cette entreprise a une marge bénéficiaire nette de 20%, comme on l'a vu tout à l'heure, ça signifie que pour chaque franc qu'il vend, il gagne 20 centimes de bénéfice ouvert francs si vous voulez. Donc, si cette marge est plus élevé que d'autres entreprises du même secteur, ça peut indiquer une bonne gestion et une forte compétitivité. Et vous prenez votre décision d'investissement en conséquence par exemple. Le ratio de liquidité aussi, surtout le ratio de liquidité courante. Si l'entreprise dans laquelle vous voulez investir à un rapport de 2 sur 1, avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, ça signifie que pour chaque franc CFA à coût terme, il y a deux francs d'artifs liquides. Je veux dire que pour chaque franc CFA de dette à coût terme, ça veut dire que chaque fois que vous en prêtez un franc CFA, vous avez deux francs d'artifs liquides. donc c'est un signe que l'entreprise est bien positionnée pour payer ses dettes à coût terme parce qu'il y a des actifs liquides suffisamment importants. Il y a les ratios de servabilité qu'il faut analyser avant de faire un investissement dans le ratio d'entreprise. Surtout les ratios d'endettement. Si par exemple l'entreprise dans laquelle vous voulez investir a un ratio d'endettement de 50%, ça signifie que 50% de son financement provient de la dette. Donc, si le ratio est comparable ou meilleur que d'autres entreprises similaires, ça peut indiquer une structure financière solide ou pas. Ok? On peut utiliser également des prévisions pour analyser les investissements. Par exemple, l'entreprise dans laquelle vous voulez investir, si les prévisions montrent que elle s'attend à une augmentation des ventes de 15% l'année prochaine parce qu'elle va introduire de nouveaux produits, alors c'est une nouvelle pour votre investissement. Ou bien les prévisions des dépenses aussi. si, par exemple, les dépenses sur les coûts sont prévues pour augmenter de 10%, ça signifie que la valeur des bénéficiaires peut aussi soit baisser, soit s'améliorer. Tout dépend de l'interprétation que vous allez faire. Donc, avec toutes ces informations, vous pouvez évaluer, n'est-ce pas, l'investissement que vous vous apprêtez à faire et prendre des décisions appropriées. Donc, quelques erreurs et quelques liens vous sortis concernant l'analyse financière et l'utilisation des ratios et des prévisions. Il y a ce qu'on appelle les biens cognitifs. Les biens cognitifs. C'est quoi les biens? Donc, prenons des analogies. Une fois de plus, les analogies c'est un peu pour bien comprendre. Les biens cognitifs, les biens cognitifs, c'est un peu comme des lunettes qui déforment la fin. Les lunettes déformables que nous portons parfois, qui influencent la façon dont on perçoit et interprètent les informations. Ces lunettes-là peuvent nous faire voir les choses différemment de la réalité, surtout en analyse financière. Vous avez donné des lunettes et ça assombrit complètement l'environnement. Donc, il y a des biens cognitifs en analyse financière. Par exemple, il y a les biens de confirmation. Imaginez que vous cherchez des avis sur un restaurant avant d'y aller. Vous voulez aller au restaurant et vous faites des recherches pour savoir si c'est un bon restaurant. OK? Donc, si vous avez déjà décidé que vous voulez y aller, vous allez peut-être inconsciemment prêter plus d'attention aux critiques positives que les critiques négatives. Si vous faites des recherches sur Internet, en finance, ça signifie que vous pouvez ignorer les données ou les informations qui contredisent votre croyance ou votre décision initiale. On parlait des biens de confirmation. OK? Il y a également des biens liés à l'ancrage. Supposons que quelqu'un vous dise que les chaussures coûtent normalement 200 000. Mais, quelle amourgure est en solde à 150 000? Donc, quelle amourgure est en période de solde et on vous laisse à 150 000? Les 200 000 initiaux qui peuvent être jugés trop élevés sont considérés alors comme l'ancrage. Donc, on parlait des biens d'ancrage parce que ça change votre perception et vous commencez à percevoir que c'était une bonne affaire. Parce qu'on a dit 200 000 et on a dit mais on est en solde et on vous laisse à 150 000. C'est une technique qui est utilisée par tous les grands magasins pour les périodes de solde. Parfois, en période de solde, les prix sont même plutôt revus à la hausse mais les gens sont contents. Donc, en finance, si une action était auparavant à 100 000 et qu'elle tombe à 80 000, alors, vous pouvez penser que c'est une bonne affaire même si la valeur réelle est de 60 000. Donc, il y a beaucoup de biens, il y a les biens de suivi. Un peu comme si vous entendiez les histoires de réussite des entrepreneurs Bill Gates et tout, mais que vous ignoriez les milliers d'autres qui ont échoué. Vous entendiez les histoires des footballeurs qui ont réussi mais vous ignorez ceux qui ont échoué. En finance, ça peut signifier que vous vous concentrez sur les entreprises ou les actions qui ont bien réussi et vous ignorez celles qui ont échoué. C'est des biens qui sont utilisés, qui sont constatés généralement dans les ratios, l'utilisation des ratios et des prévisions. Il y a beaucoup de biens, les biens de recense, les effets de halo. Les biens de recense, c'est... Non. Prenons un exemple. Si vous avez entendu parler, disons plutôt si vous avez été mordu par un chien la semaine dernière, par exemple, vous pouvez maintenant avoir peur de tous les chiens, même s'il s'agit d'un chien qui n'a plus de dents. En fait, vous avez été mordu par un chien mais c'est un incident isolé. Maintenant, vous avez peur de tous les chiens. En finance, si le marché vous sire, par exemple, s'est effondré récemment, voilà, tous les investisseurs deviennent trop prudents ou pessimistes quant à l'avenir. Même si l'histoire montre que les marchés vont se récapituler avec le temps, on parlait des biens de recense. Il y a les effets de halo. Je vois que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que vous pensez, par exemple, qu'une personne attrayante est aussi intelligente et même gentille. Parce qu'elle est attrayante, c'est-à-dire qu'elle est belle, d'une famille, elle est belle. Du coup, vous la considérez comme intelligente et gentille. On parle des effets de halo. C'est-à-dire qu'il y a une des qualités sur d'autres il y a eu beaucoup d'électricité et de la connexion par conséquent. Donc, je parlais des différents biens cognitifs qui peuvent influencer, n'est-ce pas, la qualité et de l'interpretation des ratios. On a parlé de l'effet de halo, des biais de recense, des biais de suivi, de l'ancrage, des biais de confirmation et même de l'aversion à la perte. Imaginez que vous évitiez de vendre un objet que vous possédez même si vous n'en avez plus besoin simplement parce que vous ne voulez pas perdre de l'argent. Vous évitez le vendre alors que vous n'en avez même plus vraiment besoin. C'est ça l'aversion à la perte. De la même manière, les investisseurs peuvent éviter de vendre une action qui n'a plus de valeur ou bien qui a perdu de la valeur. Généralement, c'est dans l'espoir qu'elle va remonter même si les données suivent le contraire. Il y a beaucoup de biais à éviter dans l'analyse des ratios et des prévisions financières. Il y a également quelques erreurs courantes dans l'utilisation des ratios et l'interprétation des ratios. Imaginez que vous essayez de juger par exemple de la santé d'un athlète en vous basant uniquement sur son poids. C'est une erreur. Si par exemple cet athlète pèse 90 kilos, est-ce qu'il est en bonne santé ou non? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? OK? Donc, ça peut, en fait, il peut s'amuser de quelqu'un qui fait beaucoup de musculation. ce qu'on appelle des culturistes musclés ou bien ça peut être quelqu'un en surpoids. Ça peut être également quelqu'un en bonne santé. Donc, la même prudence est nécessaire lorsqu'on interprète des ratios financiers. Il faut éviter de se baser sur un seul ratio. donc, l'une des erreurs courantes, c'est de se filer à un seul ratio. Donc, vous voulez juger de la santé de votre actuel en vous basant uniquement sur son poids. Le ratio peut donner une image, mais pour avoir une vue complète, comme on l'a dit tout à l'heure, il est bon de regarder plusieurs ratios ensemble. OK? Une autre erreur, c'est d'ignorer le contexte. Ignorer le contexte. Si vous regardez un ratio et vous pensez qu'il est bon parce qu'il est plus élevé que l'année dernière, ça peut vous tromper. Peut-être que toutes les entreprises de votre secteur ont connu une amélioration encore plus importante même que votre ratio. Donc, vous pouvez vous dire qu'un intellect, par exemple, est rapide parce qu'il peut courir 100 mètres en 15 secondes ou bien qu'il peut courir qu'il a couru 100 mètres en 15 secondes alors que l'année dernière, il était à 12 secondes. OK? Donc, s'il se lance dans une course professionnelle, le temps-là peut être assez lent. Donc, le contexte est très important. Et, l'autre erreur même, c'est de ne pas considérer les différences. Surtout en comptabilité. les entreprises peuvent utiliser différentes méthodes de comptabilité, ce qui affecte normalement leurs ratios. Donc, comparer les entreprises simplement sur la base des ratios, ça peut donner une fausse impression. OK? également, penser que les ratios révèlent tout, c'est une erreur. Les ratios ne vous montrent que des chiffres, des numéros. Ils ne révèlent pas les détails qu'il y a derrière ces numéros. Vous ne pouvez pas juger de la compétence de notre à pleine âme uniquement par ces statistiques sans regarder comment ils jouent effectivement sur le terrain. c'est un peu comme si vous voulaient voir la compétence de quelqu'un en regardant son CV. Donc, ça ne révèle pas tout. Il faut mettre le cas sur le terrain pour servir. Et les ratios ne prennent pas en compte généralement les événements exceptionnels. Si une entreprise par exemple vend, fait une grosse vente par exemple, ou bien il subit une grosse perte pendant l'année L, ces ratios pour cette année peuvent être fortement affectées, non? Il peut y avoir des ventes inhabituelles. Par exemple, pendant le COVID, les pharmacies ont beaucoup vendu. On est d'accord? Donc, vous ne pouvez pas juger par exemple de la performance d'une entreprise en vous basant sur des données historiques, surtout s'il y a des cas exceptionnels là-dedans. Donc, en résumé, il est essentiel d'aborder l'interprétation des ratios avec beaucoup de prudence et comprendre ce que cela peut ou ne peut pas vous dire, enfin, ce que les ratios peuvent et ne peuvent pas vous dire. D'accord? Il faut aborder les ratios de manière globale, de manière complète pour que ça se rapproche le plus possible d'une réalité fidèle. Donc, merci pour votre attention par rapport à ce nouveau webinaire. J'espère que les débutants ont eu une meilleure compréhension de l'utilisation des ratios financiers dans les entreprises. Je dis, c'est un webinaire qui porte sur une thématique qui avait déjà été abordée la dernière fois, mais on revient dessus parce que certains se sont plaints qu'ils n'ont pas qu'on a utilisé trop de technique et qu'ils souhaitent qu'on réanime ce webinaire-là, surtout le point concernant les ratios financiers pour les débutants en expliquant avec des exemples très simples. J'espère l'avoir fait. Pour tous les membres de Audit Connect, ce webinaire sera, leur récitement sera mis à leur disposition. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le réseau Audit Connect, on va vous envoyer le lien ou bien sur YouTube, le lien sera dans la barre de description pour rejoindre le réseau Audit Connect, le réseau des professionnels de l'audit risque, contrôle et conformité en Afrique. Et ceux qui sont intéressés par la certification des analystes financiers, le CPFA, Certified Professional Financial Financial Analyst, vous pouvez contacter le service client de IPE au numéro et à l'adresse qui s'agit. La certification est vraiment dense, complète et aborde les aspects les plus pertinents pour faire le vaut un analyste financier professionnel et compétent. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501